Il était une fois une petite ville où coexistaient des habitants de différentes origines, cultures et couleurs de peau. La diversité était célébrée par beaucoup, mais malheureusement, il y avait aussi ceux qui ne pouvaient pas accepter la différence. Au cœur de cette ville, il y avait une école où les enfants de toutes origines se mélangeaient joyeusement. Parmi eux, il y avait deux amis inséparables, Malik et Liam. Malik était d'origine africaine, avec une peau magnifiquement foncée, tandis que Liam avait une peau plus claire et des origines européennes. Malik et Liam étaient assis dans la salle de classe, discutant de la journée à venir. Tu sais, Liam, j'adore notre école. On a tellement d'amis ici, et c'est génial de voir tant de diversité. Absolument, Malik. C'est ce qui rend cet endroit spécial. Pendant la récréation, le groupe d'enfants malveillants s'approcha avec des regards moqueurs. Et, Malik, pourquoi ta peau est-elle si foncée ? C'est bizarre. C'est la couleur de ma peau, c'est comme ça. Ça ne devrait pas être un problème. Liam, déterminé à soutenir son ami, intervint. Arrêtez ça. Pourquoi vous taquinez Malik à propos de sa peau ? C'est complètement idiot. On s'amuse juste, Liam. Pas la peine de t'exciter. Malik, reconnaissant du soutien de Liam, lui sourit. Merci, Liam. C'est dur, mais on peut passer au-dessus de ça ensemble. Plus tard, les deux amis partagèrent leurs soucis avec Madame Johnson, la directrice de l'école. C'est inacceptable. Nous devons agir contre le racisme. Malik, Liam, seriez-vous prêt à partager votre histoire lors d'ateliers sur la diversité ? Bien sûr, Madame Johnson. Si cela peut aider à changer les mentalités. Un jour, la directrice de l'école, Madame Johnson, décida d'agir. Elle organisa une série d'ateliers sur la diversité et l'inclusion pour sensibiliser les élèves, les enseignants et les parents. Malik et Liam furent invités à partager leur histoire, et petit à petit, les cœurs commencèrent à s'ouvrir. Les ateliers permirent de briser les barrières de l'ignorance et de l'intolérance. Les enfants commencèrent à comprendre que la diversité était une richesse et non une menace. Les parents, touchés par les témoignages de Malik et Liam, commencèrent à remettre en question leurs propres préjugés. J'ai réalisé que j'avais tort de juger Malik à cause de sa peau. On devrait être amis. Je n'avais jamais pensé que mes croyances pouvaient influencer mon enfant de cette manière. Nous devons changer. Peu à peu, la mentalité de la ville commença à changer. Les enfants qui avaient autrefois taquiné Malik devinrent ses amis, réalisant que la couleur de peau ne définissait pas la valeur d'une personne. La ville, grâce à ses jeunes citoyens courageux, s'engagea sur la voie de l'inclusion et de l'acceptation. L'histoire de Malik et Liam devint un exemple de transformation, rappelant à tous que l'amitié et la compréhension peuvent triompher du racisme. La petite ville devint un lieu où la diversité était célébrée, où les différences étaient respectées et où l'amour et l'acceptation l'emportaient sur la haine.